Qu'est-ce que la méthode indirecte ? Il existe deux grandes méthodes pour obtenir de l'information, la méthode directe et la méthode indirecte. Les aléas de la méthode indirecte vous seront présentés ultérieurement. Nous abordons ici la méthode plus directe. Au travers de la méthode directe, les négociateurs obtiennent de l'information en provenance directe de leur interlocuteur. Dire que l'information provient directement de l'interlocuteur, ça ne veut pas pour autant dire que l'interlocuteur est conscient d'avoir transmis de l'information au négociateur adverse. Nous y reviendrons dans quelques instants. La façon la plus commune et probablement aussi la plus acceptable d'obtenir de l'information en provenance de notre interlocuteur est d'avoir recours au questionnement tout simplement. En posant des questions à leur interlocuteur, les négociateurs essayent d'apprendre toute une série d'éléments qui leur permettront de cerner avec plus de précision la négociation qui est en cours. Ils peuvent ainsi chercher à s'enquérir des motivations de leur interlocuteur, de ses échéances ou de ses éventuelles solutions de rechange. Dans le cas d'une transaction concernant la vente d'un objet, ils peuvent également obtenir de l'information sur l'objet qui est mis en vente. Quelles sont ses caractéristiques techniques ? Quel est l'âge de l'objet ou les éventuelles défectuosités de celui-ci ? Poser un maximum de questions à notre interlocuteur est sans nul doute une bonne façon d'obtenir de l'information. Cela ne veut pas dire pour autant que l'information que vous allez obtenir sera une information de qualité, ni même qu'elle ne soit totalement exacte et que l'on puisse s'y fier. Tout va dépendre en fait de l'honnêteté de la personne qui nous fait face. En négociation, comme dans toutes autres situations de la vie, nous ne sommes évidemment pas à l'abri d'une éventuelle tromperie. Un exemple de tromperie qui est fréquemment utilisé en négociation, c'est la fausse représentation des intérêts, ce que l'on appelle aussi la stratégie de l'épouvantail. Au travers de cette tactique, un négociateur prétend à son adversaire qu'un thème de négociation l'intéresse particulièrement, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, c'est un épouvantail. Plus tard, lorsque les intérêts réels du négociateur viennent à être discutés, le négociateur fait miroiter des concessions substantielles sur l'épouvantail, ce qui lui permet en retour d'obtenir de son interlocuteur des concessions également substantielles sur la thématique qui l'intéresse réellement. Cette stratégie repose donc sur ce qu'on appelle la fausse représentation des intérêts. Une étude menée par des chercheurs américains suggère que près d'un quart des négociateurs utilisent à un moment ou à un autre la stratégie de fausse représentation des intérêts. Il y a deux façons de représenter faussement ces intérêts. Soit en mentant par commission, c'est le recours à l'épouvantail, une stratégie où le négociateur ment sciemment à son interlocuteur, soit en mentant par omission. Ici, c'est une stratégie où le négociateur omet tout simplement de partager avec son interlocuteur les intérêts qu'il poursuit. Une des meilleures façons de réduire le risque de tromperie, c'est en ayant recours aux questions directes. Les questions directes, si elles ne sont pas une panacée, permettent de réduire significativement les mensonges par omission, beaucoup moins malheureusement les mensonges par commission. L'étude de Maurice Schwarzer et de Rachel Crozon illustre très bien cet effet des questions directes. Ces auteurs ont demandé à des participants de vendre un ordinateur dont ils savaient qu'il était défectueux. Lorsque l'acheteur ne pose aucune question au vendeur, 75% d'entre eux mentent par omission, c'est-à-dire qu'ils ne révèlent pas la défectuosité. Et 25% d'entre eux mentent par commission. Ils assurent à l'acheteur du bon fonctionnement de l'appareil. Aucun vendeur ne révéla spontanément le problème. Par contraste, lorsque l'acheteur s'enquit directement du bon fonctionnement de l'ordinateur, deux tiers des vendeurs jouèrent alors la carte de l'honnêteté et ils révélèrent la défectuosité. Malheureusement, cette augmentation du comportement honnête chez une majorité de participants est également accompagnée d'une augmentation importante des mensonges par commission. Cette fois-ci, 39% des vendeurs prétendirent en effet et que l'ordinateur fonctionnait parfaitement. En somme, poser des questions à son interlocuteur en négociation est essentiel. Ce comportement de questionnement permet non seulement d'obtenir de l'information potentiellement importante, mais en plus, il permet de réduire significativement la tromperie. Ceci étant, l'information obtenue doit toujours être analysée avec précaution car rien ne vous assure que la personne qui vous fait face soit totalement honnête ou complète dans l'information qu'elle partage avec vous. Merci. 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 Merci.